Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude d'habitude j'aime pas trop tout ce qui est tags, tout ce qui est questions mais aujourd'hui j'ai quand même décidé de vous faire le tag mon dressing tour parce que je voulais vraiment vous montrer ce qu'il y a dans mon dressing je vous parle tout le temps de Franck mais je vous montre jamais vraiment où je range ça, quels sont mes articles préférés la première question est quel est l'article le plus ancien de ton dressing j'en ai deux je pense le premier article le plus ancien c'est une chemise Serge Blanco qui appartenait à mon père, qui l'a donné à mon grand-père bon après mon père est pas très vieux donc je ne sais pas vraiment de quand date cette chemise mais voilà elle fait vraiment vintage et je trouve que même si elle est pas si vieille que ça elle fait vraiment vieille et ensuite deuxième article c'est un col roulé pareil qui appartenait je crois à mon parrain qui l'a donné à mon grand-père et c'est un col roulé Ralph Lauren blanc je l'adore, moi je le porte tout le temps il a même un petit trou ensuite la prochaine question est quel est l'article le plus récent de ton dressing alors j'hésite un peu entre vous en présenter trois donc je vais vous montrer les trois alors ces deux derniers articles de toute façon je vous les ai présentés dans mon haul il n'y a pas très longtemps ce sont, c'est mon pull rouge donc qui vient de chez Boohoo que j'adore, que je porte tout le temps ainsi que ma jupe marron qui vient elle aussi de chez Boohoo je les ai achetées il y a moins d'un mois et ensuite c'est pas vraiment en acheté c'est pour ça que j'hésitais c'est mon sac Paul Marius qui m'a été offert par mes potes pour mon anniversaire et donc c'était le 24 mars c'est à dire il y a deux semaines donc lui aussi est assez récent prochaine question c'est quel est l'article le plus cher alors pour moi c'est un peu compliqué parce que j'achète pas vraiment de sac de luxe, d'habits de luxe parce que j'ai pas les moyens et parce que je préfère investir mon argent autre part même si c'est vrai que je comprends de plus en plus l'effet luxe parce que je vois que j'ai beaucoup 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 de vêtements qui sont pas forcément toujours de bonne qualité et auxquels je suis attachée mais pas au point comme si je les avais achetées super chères donc je me dis vaut mieux peut-être avoir des habits de luxe ou des habits de très très bonne qualité en petite quantité même pour la planète plutôt que beaucoup beaucoup d'habits pas chers je sais pas je pourrais peut-être dire cette robe même si je l'ai payée je crois 35 euros donc c'est ma mère qui l'avait achetée dans la ville de Ressy de mon ami donc elle nous avait dit que c'était une robe de créateur après je sais pas vraiment genre de qui c'est et tout enfin c'est un peu compliqué de savoir mais en termes de finition de matière enfin ça se sent qu'elle est vraiment de très très bonne qualité on me donne souvent beaucoup de vêtements que ce soit ma famille ou j'en achète encore un tout donc c'est un peu compliqué de vous dire sinon je pourrais citer soit mon sac Paul Marius que je vous ai montré précisément ou ce sac l'enchant donc ce sac l'enchant est assez vieux il est à ma mère et je pense comme il est assez vieux il a dû coûter un peu plus cher que ce qu'il vend maintenant c'est un sac en cuir noir très très joli et franchement vraiment c'est une pièce que j'adore je voulais voler elle ne sait pas elle pense encore qu'il est dans son dressing donc j'espère qu'il ne verra pas cette vidéo ensuite la meilleure affaire que j'ai jamais faite donc je pense que c'est ce t-shirt là c'est clairement un basique blanc tout simple sauf que je l'ai payé 1€ j'avais aussi acheté un rose clair sauf qu'il est taché donc je suis un peu dégoûtée je les ai acheté en Espagne dans un magasin type H&M mais beaucoup moins cher et voilà je pense que c'est la meilleure affaire parce que c'est un basique il est de très bonne qualité il n'est pas transparent il tient au lavage c'est assez rare et voilà pour 1€ je suis plutôt contente ensuite je vais vous présenter deux articles que je regrette d'avoir acheté et voilà voilà le premier c'est ce pull qui vient de chez Primark au début je l'aimais bien franchement j'ai vachement aimé en tout coeur pour ce pull que j'ai acheté je crois l'année dernière en fait j'ai fait un point en transfert c'est à dire que j'avais déjà acheté quelques mois avant mon sweat Marvel rouge chez Primark que j'avais adoré la qualité était ouf et tout et en fait je me suis dit il faut absolument que je me rachète un sweat au rayon garçon donc j'ai acheté celui-là qui est un peu bleu genre électricité et au final je l'ai porté et il est vraiment de très mauvaise qualité c'est à dire que la matière est plus du tout agréable et au fond je suis pas tant fan que ça du motif donc voilà je regrette de l'avoir acheté parce que franchement il coûtait quand même 15 euros bon c'est pas hyper chiant non plus mais pour la qualité et c'est le problème des magasins genre Primark et tout parce que tu réfléchis pas avant d'acheter et je trouve ça dommage ensuite deuxième article et ça ça me brise le coeur mais c'est ce t-shirt en soit j'ai jamais réussi à le mettre genre je l'ai jamais mis mais j'arrive pas à m'en séparer parce que ma mère m'avait dit quand on l'avait jeté si je te l'achète tu le mettras et je crois qu'il avait coûté assez cher quand même genre c'est un esprit et je sais pas pourquoi enfin vous voyez vous comprenez je pense pourquoi je l'aime pas enfin ça fait un peu bébé et tout mais j'ai jamais réussi à le porter je regrette vraiment de l'avoir fait chez ma mère parce qu'au final je le porte pas alors l'article que j'aime et que tout le monde déteste c'est ce pantalon alors tout le monde le déteste pas parce qu'il a commencé vraiment à être à la mode liner en air mais je l'avais acheté un peu que la tendance avant que la tendance se déclare on va dire et clairement toute ma famille s'est foutue de ma gueule genre à toutes les fêtes de famille où je le mettais ou à les repas enfin je sais pas on me disait ouais tu vas prendre la Bastille et tout parce qu'on aurait dit les pantalons des 100 culottes pendant la révolution française et voilà je suis un peu dégoûtée parce que je l'aimais trop 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 mais franchement je l'adore enfin écoutez pas les critiques je trouve ça un peu débile moi ça me fait rire mais voilà écoutez vraiment pas genre si vous aimez votre pantalon portez-le et voilà perso je l'adore prochaine question l'article le moins cher mais que je porte le plus souvent donc je dirais le plus rentable alors pour moi c'est ce manteau même si je vais plus trop le porter maintenant que c'est le printemps je vous l'avais présenté dans mon haul genre cet hiver qui vous avait pas mal plu d'ailleurs c'est un manteau un petit ours donc il a coûté je crois 54 euros je l'ai eu pour Noël mais comme c'est moi qui le brûlée je veux connaître son prix c'est un Zara basique et franchement il est génial déjà il tient super chaud il tient plus chaud que tout ce qu'il y a avec Dagus, PGS donc pour vous dire voilà et je l'ai porté tous les jours franchement les manteaux de toute façon c'est je pense surtout les manteaux d'hiver si vous devez investir dans quelque chose investissez dans un manteau ensuite l'article que j'aime le plus alors au delà de mon pantal de mon sac que j'ai eu Paul Marius mais je vais pas vous le citer à chaque fois c'est ce pantalon donc c'est un pantalon que j'ai eu en Italie mais je vous en ai encore parlé dans mon haul dernier et voilà le seul problème c'est qu'il est hyper abîmé derrière donc je suis vraiment vraiment dégoûtée mais c'est un pantalon que je trouve magnifique je trouve qu'il m'aimait bien dans ma leur contrairement à pas mal de pantalons et c'est vraiment la dèche des pantalons en ce moment c'est à dire que mes deux pantalons favoris que j'aimais plus que tout ce sont tous les deux craqués et ma mère m'a dit que c'était impossible de les recoudre ça faisait déjà 4 fois que je les recoudés bref je suis dégoûtée et donc ce pantalon c'est le seul que j'aime bien en ce moment qui est vraiment confortable et qui me donne un petit style que je peux porter avec tout donc je suis fan ensuite l'article le plus confortable de mon dressing je dirais c'est ce pantalon un vieux jogging que j'ai vu chez Disby je l'ai jamais vraiment porté parce qu'il est trop grand il me grossit un peu mais franchement il est hyper confortable je sais même pas comment expliquer parce que la matière en soi à l'intérieur n'est pas si confortable mais voilà je l'adore je le porte tout le temps dès que je suis chez moi c'est ma tenue douche chez moi et je suis fan prochain article le plus coloré je vais le sortir de mon dressing parce que le reste des vêtements je les avais préparés c'est ce polo jaune que j'ai eu chez Pull&Bear je viens de le ressortir parce que c'est un petit polo d'été je l'adore voilà je sais que tout le monde n'aime pas les polos mais moi j'aime beaucoup et il est comme ça jaune flashy et franchement un peu jaune poussant et vraiment je l'adore je le trouve très très joli deuxième article que je pourrais considérer comme flashy c'est ce pantalon qui vient de chez Primark que j'ai eu cet été à Porto et enfin c'est un pantalon ce short et franchement j'en suis fan aussi parce qu'il est assez petit et franchement il attire bien l'oeil enfin en hiver en été c'est assez cool pour aller à la plage dernière question tes boutiques préférées alors clairement en ce moment je dirais plutôt que c'est Zara alors pourquoi ? parce que je trouve qu'il y a vraiment des basiques surtout allez-y en ce moment il y a la nouvelle collection qui est beaucoup moins chère que la collection d'hiver je trouve que Zara leur qualité est vraiment top et l'augmentation des prix vaut la qualité et les designs avant j'aimais pas trop mais j'aime de plus en plus juste petit bémol c'est selon les pays en fait ce sera pas du tout le même style j'étais allée à celui à Lisbonne je crois et c'est clairement pas le même style que celui en France et c'est pas du tout le même style que ceux au Portugal en fait le problème des chaînes comme Zara H&M et tout c'est qu'ils s'adaptent aux pays où ils vendent leurs produits donc dans un sens c'est bien mais dans un sens un peu relou sinon il y a le site mais je trouve que le site est très mal fait en général je fais pas énormément les magasins même si j'adore le shopping parce que ça me culpabilise un peu d'acheter alors j'ai déjà plein de vêtements et voilà donc j'essaie de limiter mon shopping en ce moment j'essaie d'être de plus en plus un peu minimaliste voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker franchement j'adore vous présenter des fringues je vous ai pas montré mon dressing entier parce que il est même si je viens de le ranger pas hyper bien rangé mais si vous avez envie qu'un jour je vous fasse vraiment une vidéo complète sur mon dressing qui est aussi de ce côté là avec vraiment tout ce que j'ai dedans bah n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à liker à vous abonner même si en ce moment je suis un peu moins active que d'habitude à cause des examens je vous fais de grands bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye la mif et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501